Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure dans Europa Universalis 4 et aujourd'hui, on va écraser à Utaya. Voilà. Alors j'ai filé des terres, j'ai pas pu tout filer comme vous pouvez le remarquer, il reste cette petite enclave là que je n'ai pas pu donner, en sachant que j'hésite à garder Moscou pour ma gueule. Mais bon, j'ai déjà filé cette partie là, donc je pense que j'ai filé Moscou aussi. Enfin... Il y aura probablement quelques troubles, pendant quelques mois. Sans grande surprise. Pas changé. Je pense qu'ici, il est important que les bateaux restent dans le coin. Donc oui, à Utaya. A Utaya pourquoi ? Bah à Utaya parce qu'en fait, c'est le seul endroit où on peut attaquer et filer ça à Passag, qui est un vassal qui n'a pas de sur-expansion. Ce qui n'est pas le cas des autres, je crois. Remarquez, Ramazan a terminé, lui. Ramazan ayant terminé ses affaires. Peut-être qu'on peut partir sur Adjuran aussi, qui est allié à de la merde. Littéralement. Ouais, on va partir... On va faire ces deux guerres en simultané, en fait. Hop, hop. Hop. Donc on va faire disparaître Adjuran. On va filer ça au Ramazan. Et ce machin, là. Par là même. Je ne peux renvoyer personne, ici. C'est en train de coloniser ce dessert. Ce dessert. Il y a ce désert. Pour pas grand-chose, j'ai l'impression. Investissement. Investissement. Yes. Investissement. Ok. Donc. Bah donc, bah Ayutaya. Voilà. C'est parti. Oula. Tout de point. Légitimité auto-taquet. Allez, on va augmenter un petit peu ça. Même si je déconseille de le faire de trop. On est rendu à 90%. L'air de rien quand même. De sur-expansion. Donc ça va gueuler. Bon, enfin. Vous êtes habitués, non ? Ah, vraiment rien de nouveau sous le soleil, quoi. On n'a plus personne, ici, là, par contre. Euh, ouais. Ouais, donc non. On redescend, toi. Donc Ayutaya, lié à Jarkhand. On va pouvoir éclater les deux à la vitesse de la lumière. Mais évidemment, on va commencer par là. Parce que ça me semble vachement plus intéressant. Ah, là voilà. Là voilà la petite révolte qu'on attendait au Japon. En avant. Voilà, ça va être géré. On va le remarcher dessus. Allez. Pas de Juran, c'est parti. Gare sainte, ouais. On prend le mât errant en même temps, là, vite fait. Il est allié à quoi ? Ouf. On va le prendre, c'est jamais qu'une province de merde. C'est la guerre, donc. Sainte, comme d'hab. Et c'est parti. Voilà. Ça va aller très très vite. Ah. Waouh. Zephorn, c'est con. Plus que je ne l'aurais cru. Bon, ça va aller très vite. En espérant qu'on termine de légitimer les trucs qu'on avait pris pour nous. Parce qu'on a quand même un paquet. Moscou et Kyoto, ça pique, déjà. Si on peut récupérer Moscou. Ce sera top. Brasez-moi ça. Ce sera fait. Ici, on va faire le tour. Ok, super. Next. On va éclater son armée. Oh. Ici, ici et ici. Demi-tour. Là, on est déjà sur le coup. Bon, là, il faut emmener tout le monde. Ici. La Corée. Oui, bah, on y travaille. Oui, deux minutes. Le juillisme. Non, non, non. Non. Il faut qu'on passe par où ? Il faut qu'on passe par là, en fait. Je ne vais pas les attaquer en traversant... En traversant des... Comment ? Un bon vieux détroit, quoi. Ça me semble une idée de merde. C'est clairement une idée de merde. Ah, non. Ça. Trop cher pour eux. Ah oui. On peut en envoyer que la moitié, c'est bon. Ça se passe comment, là ? Un peu le brawl. Non. Ouais, c'est un peu le bordel. Ici, on en a terminé avec ça. Bah, c'est pareil, là. Il nous faudra un commandant. Ok, ça. C'est un peu le bordel, là-bas. Bon, c'est moins le bordel que chez nous. Ah. Ils sont un peu relous. Vraiment. Donc, il y a eu une autre rébellion, mais je n'ai pas eu le temps de voir où, en fait. On me dira... Les rebelles sont arrivés à leur fin. Oh, Dieu, on va tous mourir. Et à ce moment-là, je saurais où c'était. Je pense. Ok. Ah, c'est là. Vu. Bande de petits bâtards. Demi-tour. On va aller dératiser ça. Comme ça, on va faire. On nous dit qu'on peut prendre une tech. Ça ne nous intéresse pas. De toute façon, on n'en est pas à pouvoir prendre une tech qui nous intéresse. Clairement. Je crois que j'ai filé du blé à quasiment toutes mes dépendances. Et j'en ai filé beaucoup. Je ne suis pas certain que continuer de filer du blé soit une bonne idée. C'est pour ça que je vais le faire. Je vois que j'ai des... Comment ? Je vois que j'ai des diplomates de libre, là, qui ne servent à rien. On va filer un peu de blé à droite à gauche. Il passe ça et je viens de lui envoyer. Corée. Il est l'heure de recevoir un peu d'argent. De l'Empire. Parce qu'on peut... Putain. Alors, une révolte ici. Bonjour. Voilà. Couché, 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 couché. Arrêtez de m'emmerder. Je me suis dit, tiens, un mois sans révolte. Hop. Le Japon. C'est pas grave, on va commencer par ceux-là. Éventuellement, on va même embarquer un peu. Plus. Vu qu'on a de la marge. Pourquoi tu ne te déplaces pas vers le Jarkon, toi ? Et l'Ayutaya ? J'ai dit qu'on allait attaquer ces gens juste après. Du coup, la grande question, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de branler ? Clairement pas ce qu'il faut, non ? Allez. En avant. On est en 53. Ah, Fourrier. Ah non, Fourrier est mort. Triste histoire. On n'a personne d'intéressant pour le remplacer, il n'y a que lui. On n'a pas l'argent pour faire plus pour l'instant. Donc lui, c'est pareil, direction Ayutaya. Dans le coin, pour être précis. Yes, une province légitime. C'est bon ? C'est fini, on est à 100%. On est à 100%. Parfait. Ben, du coup. Ah, faut que je file le siège de ça à Ramazan. Voilà. Donc, je disais. Hop, ça me coûte 0 points. Les gens disent, oui, mais attention, il y aura peut-être une coalition. Peut-être. Peut-être. Voilà, plus le pognon. Merci. Au revoir. Un délicieux moment. Quoi ? Qu'est-ce qui branle ? Ils ne sont toujours pas arrivés. Putain. Alors, Ramazan, Ramazan. On a quelques cadeaux pour toi. Ah. Bah, Ramazan le considérait déjà comme une terre à lui. Donc ça, c'était gratuit. Nice. Et après, c'est parti pour les cadeaux. Allez. Chewa. Wello. J'espère que cette fois, on pourra tout filer. Parce que j'en ai un petit peu marre de me balader avec trop de respiration. Caffa, Jean-Géraud. 40% déjà. Je suis moins serein, là. Gambella. Ah, il me manque que ça passe. Damat. Je pense que ça va passer. Caffa, Jean-Géraud. Caffa, Jean-Géraud. Ça commence à être coton. 80%. Il reste 4 provinces. On est espérant que ça fasse 5, 5, 5, 5 et on est bien. Ça va, c'était de la merde. Karadif. Kadarif, plutôt. Ok. On a tout filé. Yes. C'est top. Continuons. On en est où, au niveau de la sur-expansion, du coup ? 89%. Pas mal de trucs qui vont s'arrêter. Je check vite fait le calendrier, à qui je n'ai pas encore pu tout donner ce que je voulais donner. Il est toujours un petit peu dans le mal. Non, 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 il ne peut pas. Non, non, il est vraiment trop dans le mal, le pauvre. Bon, tout ça, c'est sympa, mais ça n'empêche pas les rébellions, on dirait. Allez, en avant. Euh, c'est bon en fait ? Ah oui, presque bon. Presque, presque. Presque. Ouais, ça... Comment, ça bosse à la chaîne. À ce niveau-là, c'est pas mal. Dès qu'il est arrivé, on part en guerre, donc on taille ou taille à. Et j'arcande. On trouve là, là. On va pouvoir filer à Calamio. Ce sera une très bonne nouvelle. Ah, la fin du mois. Donc. Hop. Hop. Où est-ce qu'ils ont frappé, ces bâtards ? Là-bas. Pour vite. Il y avait où encore ? Ah, bah là-haut. Effectivement. Je dois quand même focus les trucs les plus longs. Je l'avais dit. Quelques occasions. On va faire les bons vieux réseaux d'espionnage. Pour aller plus vite. Voilà. Je l'ai dit. Ça le bête. Allez. Ah, bon. Donc, on gère déjà ça. 23 000 ici. Ah, demi-tour, du coup. Des anglais ? 50 000 anglais ? Oh. Oh, quel plaît. Bon, enfin, bref. C'est pas si grave. Ayutthaya, donc. Ah oui, il faut que j'attende le 14. Nice. Donc, c'est la guerre sainte, comme d'hab. Ah, il y a le hou aussi. Ah, il est protégé par le hou, ce con. Ah oui, il va falloir que je mette un petit peu plus d'hommes, quand même. Ouais. Juste... Le hou, on est quand même sur un gros morceau. Merde. J'avais pas vu ça. Ça me fait chier. Et le hou, bien sûr, le hou viendrait. Pourtant, c'est le seul truc intéressant qu'il y a à faire. Par contre, il nous faut masse de troupes, quoi. Parce que le hou, il va être extrêmement balèze. Bon, il n'est que tech 25. Là où je suis tech 27, et je pourrais même passer encore tech supérieur. Sachant que je peux filer de ces terres à qui ? Bah, pas grand monde, au hou, pour l'instant. On n'a personne pour gérer ça. Est-ce que je paye plein pot pour avoir des nouvelles unités avant d'attaquer le hou ? Six ans d'avance. Je pense que oui. Je pense que je paye. On est en avril, tant pis. Ah non, attendez. Je vais ramener plus de monde, en fait. Je ramène plus de monde, et ensuite, je paye. Donc, tout ça, c'est des alliés à moi. C'est-à-dire que lui, il peut venir par là. Ouais. Parfait. Ayutaya et Jarkhand vont être éclatés très rapidement. Pour ce qui est du hou. On se méfie. La révolte de l'enfer. C'est bon, là, on a débarqué. Ah, 46. Le changement de Kyoto. Évidemment, d'énormes provinces. Ok, moi, ça. Ouais, donc, là, beaucoup trop d'hommes de ce côté-là. Beaucoup trop. Allez, mec. Bon, bon courage. Et bon voyage. Bon, on va attendre la fin de l'année, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a ? J'ai entendu parler d'une révolte quelque part, mais je ne sais pas trop où c'est. La révolte de merde. Mais. Ah, ici, juste à côté. C'est pas un problème. Ça, on en a fait un état ou pas ? On n'a pas fait un état, ça. On en fait un état. Et on passe. Voilà. Donc là, on a 100. 100 000 hommes. Ici, ils ont été écrasés. Comme il se doit. Ici, ça veut dire que je peux... Renvoyer quelqu'un. C'est parfait. On est au mois de juillet. Ah, merde, on s'est fait attraper ici, comme d'habitude. On va également lancer un... Un réseau sur ce mec. Qu'il va falloir. Il va piquer, lui. Il va faire mal au cul. Bon, il y a des troupes qui arrivent ou pas ? Bon, il y a des troupes qui arrivent ou pas ? C'est pareil, il faut que ça vienne dans le coin. On fait des prouves ensemble, la vache. Un peu taquin, ces japonais. Non ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans le coin ? Je pense qu'on va garder la position, surtout. Ouais. Pendant qu'on est en paix... Qu'est-ce qu'ils ont terminé de légitimer ? Ouais, pas vraiment. Ah. Et une révolte. Putain. Ouais. Trois de points ici. On est en 54. On est en septembre. On va prendre un général de plus. Bienvenue, Balthazar. On peut toujours pas... Il va accorder des chartes, machin. Oui, ça c'est bien, ça. Oui. Non. C'est de la merde. Les mecs, vous me cassez pas les noix. Merci. Aïe, voilà, c'était là. Je savais pas où ces emmerdeurs avaient été. Eh bah, c'était là. Allez, allez. Il nous faut des gens dans le coin, là. Ah. Toujours au Japon, mais cette fois sur une putain d'île. Flotte de transport. De taille réduite. En avant. Octobre. Il faut plus de monde, ici. À la frontière. Putain, les manœuvres dans l'Himalaya, quoi. La vraie mauvaise idée. Faites la gueule. Faites la gueule, qu'est-ce que tu veux que je vous dise. J'en ai puissamment rien à foutre. Non. Oh, non pis. Allez. Novembre. Et on s'est fait choper, là-bas. Faites chier. Ils ont de très bonnes... Comment ? Ils ont de très bons endroits pour faire ça. Enfin, très bons endroits conseillés, je veux dire. Du coup, c'est pas un très bon endroit pour envoyer un espion. Attributaire, machin. Lui, il va être pris en tant que co-belligérant, le Wu, là. The Wu must die. The Wu must die-fie ça, même. C'est bon, Calundi ? On peut peut-être te filer des trucs, maintenant ? Ouais ! Pressionnant. C'est bon. On va y arriver, là. On va y arriver. On va y arriver. République des Nations, peut-être. Je vais prendre Moscou. Tu l'as dit, Myr ? Non ? Rien du tout. Ok. Ça marche. Je vais me faire foutre. Ah ! Ils ont fait le travail par eux-mêmes. Ces braves gens. Je pense qu'il y a assez peu de probabilités qu'on se fasse agresser, maintenant. Au Japon. Allez, on prend la tech, cette fois, c'est bon. Alors, infanterie, machin, carré d'infanterie, infanterie d'assaut, infanterie d'assaut. Chasseur à cheval, mortier royal, ça me va très bien. Alors, où sont les emmerdeurs ? Ils sont justement à Moscou, tiens. On est rendu à 42%. Normal, c'est toujours cette partie-là, extrêmement chère. Progresse bien. C'est satisfaisant. C'était ici, non ? On a fini ici de tout convertir ? Ah non, pas ça encore. Mais c'est parce que c'est pas le même état, je crois. Si, c'est le même état, pourtant. Je l'ai juste pas lancé. Qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ce mouvement erratique ? J'ai pas compris, là. J'ai vraiment pas compris le délire. Bref. Allez. Ah oui, toi t'es collé au Jarkand, ça me semble bien. Là, t'es collé au Jarkand. Il est en 55. À 55, c'est ni trop tôt ni trop tard, je pense, pour attaquer le Wu. Le Shun. Ah, mais le Shun. Est-ce que la Corée, elle est... Ah non, la Corée n'est pas tout à fait... N'a pas tout à fait fini de gérer ses trucs. Dommage, on aurait pu attaquer Shun. Son grand problème. Ah oui, mais tous les mecs qui sont en marche forcée, en fait, ne récupèrent pas de morale. Ce qui explique pourquoi c'est tout moisi. Ok, donc là, c'est fait. Il faut qu'on aille... Il faut qu'on aille dans le coin. Très clairement. À Moscou, c'est bon ? À Moscou, c'est bon. À Moscou, c'est bon. Ah, puis il y a là aussi. Prise de tête. Ici, il manque clairement du Merco, par contre. Ça ira mieux après. Il faudrait qu'on parte en guerre. Je n'ai pas envie de passer mon épisode à rien branler. Eh bien, heureusement qu'on a quelqu'un ici pour gérer ça. Ici, il y a peut-être trop de monde, d'ailleurs. Allez, en avant. Ah, je pense qu'il va gérer tout seul. Comme un grand. Très bien. Ah, le Japon, le Japon. Voilà, donc, je pense que cette fois, on va pouvoir partir en guerre. Disais-je. Enfin. On a pas mal de... De personnes qui sont en train d'arriver en renfort. Bon, là, lui, il va gérer comme un grand. On a 37 minutes d'épisode. Ah, ça veut dire qu'on va lancer la guerre le tour prochain. Est-ce que ça jaunit ? Ah, ça jaunit quand même pas mal, hein. Bon, il reste du taf, hein. Mais il y a quand même des sacrées étendues jaunes. Ici. Ici, ça jaunit également. Ici, ça jaunit pas très vite, par contre. Et l'autre tarte de Cuba, là. Toujours en galère. C'est séparatiste du Kazembe. Au pire, si jamais il fait chier, on lui écrasera sa tronche. Et puis, on gérera nous-mêmes comme un grand. Mais ça, ce sera dans un prochain épisode. Allez, bye bye, les gens. Sous-titrage ST' 501